Quelle est la différence entre le dispositif CEFAR Stratégie in Risk Management et le dispositif ARM Associate in Risk Management ? C'est un autre acronyme pour Associate in Risk Management. Donc l'ARM c'est une formation certifiante, c'est une certification en Risk Management qui a été développée aux Etats-Unis par un organisme qui s'appelle The Institute et que l'AMRAE distribue en français en France. Donc cette formation elle est aussi sur des sujets de Risk Management, elle est également assez large mais elle a un certain nombre de différences majeures et fondamentales avec le CEFAR. Elle est beaucoup plus macro, le CEFAR il vise vraiment en Risk Management donc il y a une vision stratégique du Risk Management qui à mon sens n'est pas présente ou moins présente dans l'ARM. Elle est également organisée en trois morceaux la formation. Pour être certifié ARM il faut avoir fait les trois parties de l'ARM qui se font du coup sur des temps qui peuvent être assez longs et certains des stagiaires d'ailleurs ne font pas les trois et du coup ils ne sont pas certifiés in fine. Ils font qu'un module ou deux modules mais pour être certifié il faut avoir fait les trois modules donc on peut faire ça sur deux, trois, quatre, cinq ans en fonction de l'évolution. Et donc ça c'est une autre différence et la différence majeure à mon sens c'est le côté pratique et opérationnel notamment avec ce cas fil rouge dans le CEFAR qui irrigue toute la formation tout au long de la session. Il n'y a pas de cas aussi pratique que ça dans l'ARM qui du coup à mon sens reste une formation plus théorique que le CEFAR et qui permet probablement aussi moins de créer un réseau, un esprit de promo tel qu'on l'a évoqué jusqu'à présent. Donc à mon sens c'est les trois ou quatre différences majeures entre les deux programmes au-delà du coût et du nombre de jours, de formations, etc. qui sont aussi mécaniquement différents.